Hey ! Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Je vous ai fait un petit sondage pour savoir quelle figurine vous auriez aimé avoir un unboxing. De ma part, bien évidemment, et vous avez été nombreux à voter pour la petite lunch que je vais vous déballer aujourd'hui. Il s'agit du coup d'une Ichiban Kuji, un estampillé Dragon Ball, la gamme Snap Figure et j'ai hâte de vous montrer tout ça. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Elle mesure environ 14 cm, elle est sortie le 21 juin 2024. On a ici une petite lunch, quand je dis petite, je dis vraiment petite par rapport aux autres figurines. C'est pas forcément à l'échelle, voilà. La petite lunch est issue d'une illustration du maître Akira Toriyama. Je pense que c'est pour cela que vous étiez nombreux à vouloir voir ce que ça donne en vrai, cette figurine. Ah c'est beau la boîte comme ça ! Enfin bref, la boîte, elle est comme as ! Elle me vient tout droit du Japon, reçue par la boutique en ligne Jump Ichiban, qui est une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines venues tout droit du Japon. Et bien évidemment, c'est envoyé par FedEx et ça arrive très rapidement chez toi. Ah bah oui, FedEx, c'est du produit officiel. Et là, n'oublie pas aussi, tu peux avoir un compte sur Jump Ichiban qui te permet d'avoir des points fidélité à force de commander, de commander, de commander. À un moment donné, tu peux convertir ces points en PC TAS et te faire encore plus plaisir. Et pour encore plus de plaisir, je t'invite à aller dans le description de cette vidéo pour déjà avoir le lien vers la boutique, mais aussi avoir les codes promo qui te permettent d'avoir 10% sur ta première commande et 5% à volonté, comme aux chinois. Allez, c'est parti pour cette petite figurine. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un chapitrage avec des timecodes qui vous permettent d'aller directement voir le sculpte, les teintes, les proportions de la figurine, la taille, les comparaisons. Et bien évidemment, en fin de vidéo, vous avez des plans badass. Je ne sais pas si ça va être des plans badass pour cette lunch en musique et tout, ça fait plusieurs. À l'intérieur, plastique rigide pour cette lunch. Et on a du coup une lunch en deux parties représentée de cette manière. On va ouvrir sa façon magasin. Tac, est-ce qu'il y a un socle ? Non, je ne pense pas. De toute façon, j'avais déjà vu qu'il n'y avait pas de socle, puisque le socle est déjà incorporé sur la moto. Et la petite moto... Oh, la moto ! Le guidon bouge ! Le guidon bouge ! Trop bien ! Je ne pensais pas ! Super ! Ah ouais, franchement, je ne m'attendais pas à ce que le guidon puisse bouger. Donc ça veut dire que limite, tu pourrais mettre ta petite moto bien tranquillou, sans forcément mettre la lunch avec ce fameux guidon-là qui bouge. Tu peux le mettre vraiment dans le sens que tu le veux. Et ça fait vraiment très, 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 très beau. Au premier abord, cette moto, Franzi, qu'est-ce que ça donne ? Ah, il y a trois petits trucs qui ont changé, j'ai l'impression, concernant le produit définitif. J'ai l'impression que c'est du... Ouais, c'est pas plein à l'intérieur, du coup. On a vraiment cette sensation de plastique ABS, là, vous savez, ce qu'ils font pour les coques... Enfin, les socles, pardon, de Price. Vraiment, cette sensation-là, c'est vraiment très, très, très... Enfin, léger, déjà, premièrement. Et aussi, c'est pas plein, quoi. C'est creux à l'intérieur, vous ne voyez plus rien, OK ? Tu vois, c'est vraiment creux à l'intérieur, hein, voilà. Voilà, c'est... Mais, 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 ça reste assez lourd, quand même. Je pense que certaines parties... Voilà. Tu vois ? Voilà, tu vois, ça a vraiment des sons différents. Donc, c'est une partie qui doit être assez pleine, et d'autres, un peu moins. Du coup, on a le calepied qui est ici, hein, que... Tu peux pas bouger le calepied, hein, j'ai tout... J'ai envie de tout bouger, du coup. Ah, elle est vraiment belle, cette petite moto. Et la petite lunge, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ah ! Eh bien, elle est mieux que ce que je pensais. Allez, on va passer au montage sur la boîte, hein. Je vais regarder les instructions. On a, du coup, euh, un premier... Première main droite qui vient se mettre là. Là, c'est clipsé. Et une fois que c'est mis ici, ça se clipse, euh, du haut vers le bas pour mettre la petite lunge, le petit doigt sur l'embrayage. Allez, c'est parti. On met ça bien tranquillement. Allez, je vous montre ça. Hé, 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 hé. Pour savoir comment il faut le faire. Ah ouais, c'est, euh... C'est aussi, euh, le problème, c'est que c'est, euh... C'est très fragile. Honnêtement, c'est hyper fragile. Je sais pas comment je vais faire pour mettre ça bien comme il faut dedans. Il faut y aller doucement, en tout cas. Donc, tu mets ça là-dedans. Voilà. Parfait. Ça s'est mis. Et ensuite, tu viens, du coup, clipser l'autre partie. Il faut l'écarter légèrement, du coup. On va bien retenir. Alors, désolé, je peux pas vous montrer ça, euh... Comme ça, puisque la caméra, elle n'est pas dans le bon angle. Mais, voilà. Superbe. Superbe. Alors, est-ce que, du coup, la roue... Non, ça ne tourne plus. Une fois que t'as mis lunch, le guidon ne tourne malheureusement plus. Bon. Bah, hyper grave, puisque, voilà. T'es censé la mettre comme ça. Ah, j'ai l'habitude d'avoir des grosses masterless. Là, je suis trop haut pour regarder la figurine. Donc, je suis obligée de la monter un petit peu, comme ça. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le... Ouais, le... C'est pas si petit que ça. D'accord ? C'est plus petit. Vous allez voir, hein. De toute façon, que... Les Gohan Vélo, hein, que je vous ai déballé dans la précédente vidéo. Mais, euh... Ça va. Ça le fait. Ça le fait. Mais c'est une figurine à angle. C'est une figurine à angle, puisque t'as certains angles où, euh... Le Cara Design perd un petit peu de sa fidélité. Allez, allez. Donc, on va parler de la pose du personnage. Comme vous le savez, elle est issue d'une illustration, hein, que je vous mets juste à côté. Hein, voilà. C'est plutôt fidèle. C'est plutôt pas mal. Le fait d'avoir du méca, c'est-à-dire une moto, franchement, ça avait vraiment plaisir. En plus, il y a du détail. Franchement, je suis immergé. D'accord ? Euh... Surtout au niveau des roues. J'ai vraiment la sensation que la roue, elle peut tourner. Moi, j'ai une roue un peu décalée. Ici, il y a un plus gros espace que ici. Après, peut-être que tout le monde sait comme ça, hein. Ouais, même, regarde, la roue avant, c'est pareil aussi. Donc, voilà. J'ai un petit décalage au niveau des roues. Peut-être que c'est comme ça pour tout le monde, hein. Dites-le-moi en commentaire, du coup. Ça m'intéresse. Ou peut-être que c'est tout simplement le fait de la mettre dans cet angle-là. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je sais pas. Donc, on a la petite lunge avec le petit doigt sur l'embrayage. Les pieds qui posent pas hyper bien au sol. La figurine est un peu, comme vous pouvez le voir, un petit peu bancale. Voilà, ça tient pas non plus de ouf sur les côtés. Et au niveau des proportions, je trouve ça plutôt pas mal. Même si je trouve la réalisation de la pose pas hyper... Pas hyper géniale. Après, je sais que même l'illustration, c'était pas non plus hyper génial au niveau des jambes, surtout. Enfin, bref. On va parler, du coup, du sculpte, hein. Les détails de cette figurine. Alors, c'est ce que je pensais. Vraiment, la roue, ta sensation, tu peux appuyer dessus. Et que c'est un pneu. En fait, tous les striures qui sont faites sur les roues, franchement, ça rend super bien. Voilà, ça rend super bien. On a vraiment la sensation que c'est un pneu, tu vois. Après, pareil, au niveau de la coque de la moto, on a vraiment sa sensation coque d'antan. Voilà, je sais pas quelle année, 1980 et quelques, je sais pas combien. Voilà, avec cette coque hyper prononcée, hein, volumineuse, mais aussi avec ce teint un peu vernis, coque DS, coque 4L plutôt. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais au niveau du siège, il y a les pliures au niveau du siège des fesses de lunch, hein. Je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré la moto. Parce que là, j'ai vraiment pas envie d'enlever les mains sur le guidon, clairement. Ensuite, au niveau du phare, le phare, on est totalement émergé, hein. Le cadre devant du guidon, magnifique, chromé, tout ce que tu veux. Et le phare, voilà, avec le beau focus dessus, c'est super bien fait. On a vraiment l'impression que ça va s'éclairer, quoi. J'ai même l'impression qu'ils ont pris vraiment une vraie vitre de lampe d'avant, quoi, tu vois. Pareil, le phare arrière qui est super bien fait est aussi texturé en relief, tu vois. C'est pas un truc juste peint. Les petits pots d'échappement, la plaque d'immatriculation, pas mal. Pas mal du tout. Et vraiment, le changement que je trouve qui a été opéré, c'est au niveau du tableau de bord, si tu préfères. On a une clé, à la base, je crois qu'elle a été noire. Là, elle est verte. Donc vraiment, ça avait pensé une clé... Moi, j'ai un tracteur chez mon jardin avec. C'est la même clé. Exactement la même clé. Donc vraiment très, très beau. C'est le petit... Waouh ! Waouh ! Je crois qu'il y a le kilométrage qui est posé à l'intérieur avec un sticker. Et franchement, ça rend super bien. Après, il y a deux petits réservoirs sur les côtés. Pareil, c'est en relief tout ce qui est autour, là. Donc les capuchons de réservoirs sont vraiment très bien faits. Au niveau des mains, alors c'est tout petit. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien modélisé. Voilà, on est au-dessus de la modélisation d'une prize, clairement. On repart sur le bas des chaussures. On est sur quelque chose de simple, qui fait un petit peu plastique. On a quelques pliures, oui. Mais je ne sais pas, la forme du pied est un peu bizarre par rapport à la chaussure. Je sais qu'elle est bien. Des deux côtés. Enfin, les chaussettes vertes, là. Et aussi, la petite ceinture de chaussure avec la petite boucle chromée. C'est pas mal aussi. Je n'avais pas vu le petit lunch ici écrit en relief. Une écriture en relief, franchement. C'est cool. Après, c'est ce que je disais. Ça, ça fait un peu plastique aussi. Ça fait un petit peu plastique. Enfin, bref. Au niveau de la jambe, c'est ça. C'est la modélisation de la jambe, je trouve. Quand tu la mets comme ça, je ne sais pas. Après, c'est peut-être parce qu'elle est posée. Voilà, tu as plus cette immersion quand elle est posée, du coup. Parce qu'on a les jambes un peu appuyées vers l'avant et qui tient, du coup, la moto. Pour pas qu'elle tombe de droite ou à gauche. Donc, voilà. Au niveau du short, du petit short. Honnêtement, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux les figurines. Et je ne les voyais pas aussi détaillées. Tu vois, le short, je trouve qu'il est plutôt bien détaillé, au final. On a le petit nombril aussi. Le lunch. Super beau. Super bien fait. Très finement fait, surtout. Même au niveau du dos, on a les petits muscles représentés derrière la colonne vertébrale. Bah voilà, ça reste bien. Ça reste une figurine bien modélisée, bien détaillée, surtout. Même le haut ici, d'accord ? Avec les petits boobs. Attends, on va voir les petits boobs. Attends, deux secondes, voilà. Merci pour le focus. Alors, les petits boobs, ils sont ici. Et ils sont représentés. Ça fait plaisir, c'est beau. Ouah, à ne pas se mentir, on n'est pas des pervers. Mais c'est super beau. Moi, je suis pour le culte de la femme. Et, ouais. Même les boobs ne sont pas hyper proéminents. Donc ça, ça fait plaisir. Les cheveux. J'avais une belle réticence au niveau des cheveux. On rêve dans ce côté très années 80 avec, vous savez, les gonzesses qui vont au sport, là, avec leur maillot de bain, une pièce. Et le bas, enfin, les bains roses et le bas vert. Et la chevelure hyper grotesque, hyper touffue, hein, la femme au foyer. Et on est là-dedans. On est là-dedans. Ça ne me plaît pas forcément. Mais on est là-dedans avec, regarde, cette grosse touffe de cheveux ici. Il me semble que sur la guitare de glamour, ce n'est pas aussi fidèle à l'année 80, etc. Mais là, si. Alors, moi, je ne suis pas hyper fan. On est d'accord. Mais je suis forcé de constater que c'est quand même bien fait. Surtout concernant les jointures qu'on a bien, mais là, super bien agencées. Puisqu'elle est, voilà, ici. D'accord ? Donc, elle est complètement invisible lorsque tu mets la figurine, ben, du bon angle. Donc, ça, c'est génial. Et, ouais, les cheveux sont bien faits. La petite mèche devant le visage. Le petit nœud. Alors, attention, hein. J'ai ma guitare de glamour. Le nœud, il s'est cassé. Je dois le recoller. Là, j'espère que je ne vais pas le casser. Ben, c'est super. C'est super aussi. Et au niveau du visage, on reste sur un personnage assez choupi, kawaii, un waifu. Pour ceux qui sont jeunes, mais évidemment, c'est quand même vachement jeune. Avec un petit nez aussi représenté. Voilà. Tu vois, il est bien modélisé, le nez. Tu vois, comme tu peux le voir. Les yeux et tout. Et on est sur un beau petit chara-design. On va parler des couleurs. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les couleurs, puisqu'on a quand même parlé beaucoup du sculpt de cette figurine. Les couleurs, on reste sur du, au niveau des pneus, du mat, d'accord, sans dégrader. On a du chromé en dessous, là, sur les côtés. Pareil, du coup, à l'avant. Avec du mat sur les pneus. Du chromé, ici, pour faire tourner la roue, là. La carrosserie est dans un beige uni. Totalement uni. Il n'y a pas de dégradé sur cette fameuse carrosserie. Ici, on est sur du chromé, aussi, là, à ce niveau-là. Voilà. Du chromé, mais bronze, tu vois. Pareil, ici. Ce n'est pas le même chromé qu'ici, argenté. C'est un chromé bronze, un petit peu comme on avait vu sur la Gohan. Le cadre, aussi, est bronze, tu vois. Un petit côté bronze, pas carbone, mais bronze, quoi. On a, pareil, ici, on est sur un côté un peu plus métallique. Quoique-là, c'est à peu près pareil. Le bronze froid, là, un peu. Ici, ouais, on a plusieurs teintes différents, en fait. On a vraiment plusieurs teintes différents. Là, c'est plutôt bronze foncé, bronze clair, et là, gris métal. Là, pareil. Là, on est sur du bronze clair, aussi. À ce niveau-là, peau d'échappement et puis plaques d'immatriculation et tout ça. Là, ça fait un petit peu plastique à l'arrière, ici, là. Ça, c'est un peu dommage. Vous, vous avez peut-être l'impression que ça n'est pas trop plastique. Moi, je trouve que ça fait un peu plastique, ici. Notamment par rapport au sculpte. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà. Le siège, on a ce côté très mat au niveau du siège. Et je trouve que ça fait vraiment bien mat d'un noir clair, en fait, tu vois. Les bottes rouges unies, du jaune, ça barre un peu de ce côté-ci. Donc, défaut de fabrication, peut-être que de mon côté, que sur ma figurine, voilà. Les chaussettes sont vertes, sans dégrader, voilà. Par contre, on a du dégradé sur la peau et ça, ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, puisque j'ai quand même pas mal de lumière dessus. Mais on a du dégradé sur la peau. Moi, j'ai des petites taches, ici, sur la peau. Mais on a, ouais, du petit dégradé sur la peau. On a le short moutarde, qui est sans dégrader aussi. Où la peinture bave un petit peu. Ça a bavé un petit peu sur la peau du personnage. Là, le rouge aussi de la boucle de ceinture. Je ne sais pas si tu ne vois pas. Donc, le rouge de la boucle de ceinture a bavé un petit peu. Ça fait un petit peu pâté au niveau de la peinture. Le vert clair du haut, sans dégrader non plus. Les petites bretelles, par contre, sont un peu plus foncées. On a un très très beau dégradé, par contre, au niveau de cette chevelure. Avec du bleu nuit, qui part sur du noir. Je ne sais pas si tu vas le voir. Tu vois, ici, c'est plutôt noir, ici. Et là, on est sur du bleu nuit. Donc, ça fait très très beau. Encore une fois, du dégradé sur les bras. Au niveau des mains, des gants, ça bave un petit peu aussi. Ça bave un petit peu aussi. J'espère que tu vas pouvoir le voir. C'est pas hyper bien fait, tu vois. Ils sont pas partis dans la finesse de la peinture. Mais ils ont pas, quoi. C'est pas non plus catastrophique. Ils auraient pu être quand même un peu mieux. Et au niveau du visage, les stickers sont bien faits au niveau des yeux. La bouche est légèrement rosée. Donc, ça rend bien. On va parler de la taille de cette figurine qui est annoncée à 14 cm. Et on va la mesurer. Je vais la mettre en face de vous. Parce que vous, vous serez un petit plus en face du produit. 15 cm. Voilà. 1 cm de plus. Et on va mettre le petit Gohan vélo juste à côté. Pour que vous ayez vraiment un visuel. Voilà. Tac. Tu vois, le Gohan, il est quand même vachement grand. Donc, malheureusement, l'échelle de ces figurines ne sont pas raccordes entre elles. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine ? Et bien, je te la valide. Je te la conseille. Va dans la description de cette vidéo. Et commande cette petite figurine. Ça pourra très, très bien aller pour ceux qui ont eu le petit budget des prizes. Puisqu'on est plutôt sur une échelle de prize. Et tu te dis, j'ai envie d'une bonne petite figurine. Et encore, c'est pas très, très cher. Jibankuji avec une moto et tout ça. Et ça viendra compléter ta collection de prize. Ou sinon, tu peux la mettre exposée en mode déco. Comme je te l'ai déjà dit. Avec le vélo de Gohan. Et ça le fait grave. Même si tu as envie d'avoir que la moto. Avec le guidon qui bouge et tout. Et bien, c'est possible. Si tu trouves la lunch pas forcément bien détaillée. D'ailleurs, j'ai été surpris quand même. J'étais surpris de voir que la figurine, le personnage en lui-même est plutôt bien fait. D'accord ? Je pensais que ça allait être un petit peu baveux. Un petit peu machin. Bon, les couleurs, oui. Mais non. Ça reste une très, très belle figurine. La lunch propose quelque chose de plutôt sympathique à l'œil. En tous les angles. Et la moto, elle t'immerge vraiment dans ce côté un peu années 80, etc. Avec ces grosses coques de... Enfin, les carrosseries bien volumineuses, bien imposantes. Et pour me soutenir, moi, je t'invite à mettre le gros like. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du coup de cette figurine. Si tu l'as déjà, dis-moi aussi ce que tu penses. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501